Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Donjons et Dragons, 5ème édition, la mine perdue de Fancreux. Nos amis la dernière fois se sont enfin retrouvés dans la fameuse mine perdue de Fancreux, dans laquelle ils cherchent la terrible araignée noire qui semble fomenter quelque chose de terrible grâce à la forge-sort, une forge qui pourrait créer des objets magiques. Nos amis sont donc partis à la recherche de cette fameuse forge et de leur ennemi juré et se sont retrouvés face à un ennemi gélatineux, dirons-nous, qu'ils ont réussi à anéantir sans le moindre effort et c'est juste après cette bataille terrible que l'on se retrouve. Mais juste avant, générique. Et salut ! Salut, 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 salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Hop ! Oula ! Est-ce qu'attendez, parce qu'il ne le détecte pas ? Tac ! Est-ce que tu m'autorais de la repasser juste sur les zones qu'on a déjà visitées, comme ça je me remets le truc en gris ? Oui, oui, alors j'ai trouvé en fait, c'est parce qu'il y a deux options. Pour le truc, il y a obscurité permanente et obscurité explorable. Et en fait, il fallait que je remette à jour l'obscurité explorable pour que ça marche. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, j'en ai réussi. Attends. Est-ce que le mode explorateur est activé ? Oui, alors, hop, je vais remettre. Save setting. Voilà. Ok, alors. Déjà, est-ce que vous êtes bien tous sur le son ? Oui. Sur la musique. Ah, là, oui, il y a du son. Oui, non, mais c'était pour savoir si vous étiez dessus. Voilà, comme ça, je lance la musique. Alors, donc, nous sommes toujours dans la fameuse mine. Et donc, vous avez vaincu cette espèce de gelée dégueulasse. J'ai vaincu. Voilà. Et maintenant, que faites-vous après ce combat incroyablement compliqué ? Moi, je vais m'approcher de la gelée. Je vais prendre un... Je vais prendre, je ne sais pas, est-ce que j'ai un bâton, un truc, ou... Pour un caillou, en tout cas, par terre, je vais faire plouc, 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 plouc. Moi, je vais... Alors, attends, je vérifie quand même. Quand tu vas mettre des cailloux sur le truc, ça va... Même pas forcément rebondir, mais tu sais, vraiment, ça va ingérer dans l'espèce de gélatine. Mais il ne va rien se passer de particulier. C'est rigolo ? Je vais aller voir aussi et j'aimerais bien en prendre un échantillon dans un des petits flacons que j'ai. Tu vas te déplacer. Oula, oui, bah attends, je vais... Il veut manger de la gelée. Pour ce qui est des pions, c'est que je vais m'occuper de déplacer quand on est hors combat, maintenant. D'accord. Voilà, je préfère pour éviter les soucis. Pour éviter que vous cassiez le donjon ! Voilà. Donc, tu vas te diriger vers la créature et tu vas ramasser... Alors, pour le coup, la gélatine en question, là, comme ça, tu ne saurais pas trop quoi en faire. Est-ce que tu as des flacons sur toi ? Oui. Ouais, tu as des flacons. J'en ai dans mon truc d'herboriste. Bah, tu peux remplir un de tes flacons de gelée ocre. Non, pas. Putain, je ne sais plus écrire. Voilà. Essaye en tapant sur les lettres du clavier. Ouais, ouais, ça va. Je crois que j'ai repris mes repères. Ah bah, c'est temps de mieux. Ça devrait aller. Ah, donc, Vincent, vous jouez viax, même hors personnage. Un réflexe. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ? L'Actor Studio. Nous ? Non. Moi, j'attends qu'on reprenne l'information et qu'on décide de quel côté on va. Ouais, c'est ça. Alors, la première, je dis, l'humain, que voient tes yeux d'elfe ? Chez moi, on appelle ça des yeux. Que voient tes yeux d'elfe dans ce milieu clos ? Alors, Luma, toi, tu aperçois, dans la lumière de ce point-là, enfin, dans ce que tu vois, en tout cas dans la pénombre, tu vois qu'il y a un chemin qui s'ouvre ici. Toujours, donc, de ce côté-là, les murs sont vraiment gravés. Tu vois que ça a été fait vraiment par l'homme. Et de ce côté-ci, par contre, tu vois que c'est un peu plus creusé, pas vraiment affiné, etc. Donc, c'est plus soit naturel, soit vraiment fait de manière un peu sommaire. Mais en tout cas, tu vois deux entrées de ce côté-là. Et ici, donc, comme vous pouvez le voir, ceux qui sont à côté de la gelée, il y a des décombres qui bougent complètement un passage. Et pareil, de ce côté-là, des décombres aussi. Ici, c'est effondré. Donc, du coup, c'est plus vers la droite que ça va. En tout cas, c'est vers la droite où le chemin, clairement, a été fait par des êtres humanoïdes. Oui, en gros, là, c'est travaillé, et là, c'est juste en chômage. Voilà, c'est là, c'est un boyau. Chemin de gauche ou chemin de droite ? Après, là, de ce que j'en vois, ça a l'air d'être travaillé aussi. Je pense qu'on avait dit tous à gauche à un moment. Il me semblait que c'était important. Et t'es équipement pour nous ? Oui, mais je pense que c'était pas grave. C'était tous à gauche. C'était gauche, gauche, gauche. Les aventuriers vont toujours à gauche. Oui, mais si on cherche une forge, elle a plus de chances d'être du côté qui est travaillé, en fait. Du côté manufacturé, oui. Mais après, ça dépend, c'est une forge mystique, donc peut-être qu'elle est dans une grotte cachée. Donc, ça tombe, c'est le côté pas travaillé parce que c'est caché. Ou en tout cas, peut-être que le côté pas travaillé est moins gardé. Moi, je pense qu'en fait, M. Lunar, pour une fois, dit quelque chose de sensé. Et comme c'est assez rare, je voudrais que nous le félicitions et que nous fusions son instinct. Je regarde agacé et je... Moi, je dis, l'efficacité de l'attaque me fait dire qu'effectivement, on va suivre la vie de l'Huma. Ok, je suis la majorité. Dans le but de corroborer cette opinion, je vais suivre l'avis de l'Huma, du coup. Eh bien, en avant toute ! Alors, donc vous vous dirigez vers... Est-ce que tu peux me pinguer, s'il te plaît, Luma ? Parce que c'est apparemment, c'est toi qui dirige le groupe. Ok. Alors, quelle formation avancez-vous ? Comme d'habitude. Alors, du coup... On est à Renard en premier, mort en deuxième. Attends, parce que du coup, il y a la lumière de Brom. Tu devrais juste nous déplacer pour nous remettre en position là où ils sont ? Il ne faut pas que j'oublie de... Brom, par contre, du coup, ta lumière n'hésite pas à... Voilà, vous vous replacez ? Je vais quand même produire ma flamme aussi. Je suis ma propre... Tu peux la dropper, ta flamme, directement ? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, super. Mets-moi toujours dans la logique, 30 fois... Du coup, elle est avec moi. Je la mets carrément sur moi, comme ça, j'ai les deux en même temps. Toujours dans la logique, j'envoie les boules à 36 mètres devant, pour qu'on puisse voir 36 mètres avant, on est au droit de pressionner à quelque chose. Hop, donc tu t'en balances ici. Alors, je sélectionne tout le monde. Donc c'est bien ça, votre formation, on est d'accord ? Oui. Alors... Je suis le premier entré. Moi, je vais juste le coller. C'est arrivé à l'intersection. Ah, tu veux être... Ah oui, tu veux me coller, moi, le... Non, je parle pour Aronard, mais hop. Comme ça, c'est mieux ? Bah, du coup, il faudrait que je ne sois pas derrière. Non, c'est moi qui suis derrière, normalement. Ouais, il faut juste qu'on échange... Voilà. Voilà, déplacer, voilà. Comme ça, on est réglé. Ok, super. Ok, donc... Du coup, Elias, ping-moi là où tu veux envoyer ta lumière, si tu veux la déplacer. Je l'envoie juste à chaque fois. Ouais, vas-y. Droitement, vas-y. Alors, hop. Tac. C'est juste que je vais toujours les envoyer en éclaireuse devant nous, quand on marche. Donc, vous voyez donc toujours ce couloir. Alors, je vais juste... Il y a des colonnes ! Ça ressemble à des colonnes. Il y a... Donc, vous voyez plusieurs intersections. Il y a beaucoup de chemin. Donc, ils sont... Alors, les couloirs sont pas très très hauts. Vous voyez que c'est... En fait, ce serait plutôt des trucs qui ont été étudiés. Vous voyez, des couloirs très larges et pas très hauts. Ce serait plutôt des trucs qui sont adaptés pour des nains. C'est vrai que les nains sont plutôt très larges, mais pas très hauts. Donc, ça se tient. Il y a du sens, oui. Pas très haut, c'est le truc de financement participatif. Exactement, pas très haut. C'est quand tu veux mettre de l'argent aux petites initiatives personnelles. C'est le financement participatif. Moi, j'ai essayé de lancer un pas très haut pour faire... Essayer d'exporter un peu la spécialité de mon village. C'est des huîtres. Je ne sais pas si vous le savez. Ah oui, si, pareil. Ils le savent, ils le savent. Ça me fait fureur à l'époque. Alors, d'ailleurs, chose est à noter que, à Renard, toi, tu es obligé de te baisser très légèrement pour passer dans les couloirs. Plus rien, plus rien. De quoi plus rien, plus rien ? Ça ne nous entend pas. Après, les aventures dont on n'entend pas Trixa, les aventures de Trixa ne nous entend pas. Quel enfer. Je vais poser la question pour que ce soit encore plus énervant. Attends. Tu nous entendres, là ? Il faut une virgule. Voilà. Sinon, comment ça va, le chat ? Mais oui, comment allez-vous en ce 9 décembre ? Moi, j'ai un peu froid. Pendant que nous réglons des problèmes techniques qui n'en font plus. Alors, du coup, bon, voilà, je vous fais... Donc, toujours, voilà, donc, les... Le plafond est à 1m80. Donc, voilà, tu es obligé de te baisser un petit peu. Et, vous voyez, justement, donc, différents passages qui partent de ci et de là. Ça ressemble, c'est une construction assez labyrinthique, pour le moment. J'aime bien, c'est qu'on l'entend toujours, lui. Oui. Ah, bon, bah, il... Tu nous entendres ? Oui. Ah, c'est bon, tu n'es plus Wismith. Je vais mourir, je vais mourir aujourd'hui. Il était très déçu, je me suis aussitôt jeté sur le scème de Paxel et je n'ai pas vu de fesses. Donc, je suis très déçu. Non, c'est bon. Ça va rester jusqu'au bout, ça. Mais je vais mourir. On a parlé de l'importance de Rolling Gag. Donc. Voilà. Elias a lancé ses lumières dansantes jusqu'au bout de ce qui semblait être le couloir en face de vous. Et vous voyez, justement, un mur qui s'arrête ici. Et donc, ici, pareil. Donc, à chaque fois, il y a une intersection ici, une intersection ici. Et vous vous distinguez aussi une intersection ici. On ne voit pas, parce qu'il y a un acte qui est sur... On va tout droit jusque là. Ah oui, parce que... Je sais pas, moi aussi, il faut faire attention à l'aise quand même. Donc, vous voyez pas les... De toute façon, de là où je suis... On va par là. Bon, on va par là, mais ça fait le tour droit. Ça se voit quand même. Alors que... Je crois qu'on fait attention ici. Ça va, il n'y a rien à droite. Il y a un long couloir à droite. Donc, moi, je me recentre un peu sur votre vision. Voilà. Alors, dites-moi. On passe par la droite, donc ? On passe par la droite. On va direct à droite ? Allez. On avance jusqu'à ce que ça intersecte en tout cas. OK, on va à droite. D'accord. OK, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Non, mais écoutez, comme vous voulez. Ça part à droite. Moi, j'ai entendu, on va à droite. Non, mais il a juste proposé qu'on avance, mais c'est pas grave à l'eau à droite. On avance, on a l'eau à droite. On avance jusqu'à l'intersection pour voir jusqu'où mènent les chônes. Alors là, j'en ai besoin. On a un chemin à droite. Juste au maximum, là. C'est combien de mètres ? 36 mètres. C'est ce que tu fais. Je l'envoyais jusque là. On est large. Donc là, j'envoie la boule pour voir bien sur le long chemin. Il y a un mur. Donc, vous voyez juste ici une intersection. L'intersection ici que vous discerniez déjà. Et au bout, il y a une intersection au nord et au sud. Tout droit ? Et vous distinguez ici que... Alors, je sais pas qui voit jusque là. Quelqu'un voit jusqu'ici ? Ou moi ? Bah, jusqu'ici, vous voyez justement un mur. Ici. Et vous voyez clairement qu'il y a un... C'est un cul-de-sac, ici. Il y a un cul-de-sac et vous discernez ce qui ressemblerait peut-être à une entrée. Une porte, peut-être. Bon, tout droit, tout droit, il y a... Déjà, continuons jusqu'à la première intersection, ici. Pourquoi ça clique plus ? Ici. Ici. Ici, ok. On avance jusque là où il y a cette rignée. Et à nouveau, deux intersections ici et ici. Et notamment... Un escalier ! Vous voyez un escalier qui monte dans cette direction. Fouillons déjà l'étage avant de passer au niveau supérieur. Alors, faisons déjà le bas et puis on verra par la suite. Ouais, ouais, ouais. Regardez, il faut trouver tous les coffres. Bah oui. Il faut récupérer le loot. La route, je veux... Il faut toujours commencer par le bas. On continue de monis. Ouais. On continue tout droit, on continue. Ouais, ouais, on continue tout droit. Fusqu'à l'intersection. Ils avancer ? Ah oui, effectivement, on est escalier ! Ah, tu l'as vu ? Je renvois vite ma lumière dans le couloir, là, à la derrière. Quel couloir ? Quel couloir ? Juste là ? Ouais. Attends, hop. Ça, je vois des petits quigouins. Ouais, bon, c'est le couloir d'en dessous, mais qui... Luma, tu vois, tu commences à distinguer, il y a quelques débris ici au sol. Ouais, donc c'est juste le couloir effondré ? Ouais, je vois. C'est de là, en fait. Bah, c'est ceux qui... C'est le couloir qui est effondré, du coup. Est-ce que dans votre groupe, dans le jeu, est-ce que quelqu'un établit une map, établit une carte, prend des notes de là où vous avancez ou quoi ? Habituellement, c'est Ilias qui le sert. C'est Ilias ? Bah non, c'est moi qui me charge de ce genre de matériel. C'est ça qui me charge. Ok, d'accord. Donc, tu... Ok, c'est moi qui me met de matériel de matériel. Voilà, donc tu déduis, de part l'agencement, les trucs que vous avez pris, vous avez toujours tourné à droite, donc bon... Ça fait un tour complet, donc tu... On est parti à gauche. Voilà. Tu comprends que c'est justement par là, ça va être là où ça effondrait. Je viens de dire que sur... Pas eu plus longtemps, mais sur l'interface, on est toujours trop au niveau 3. Ah ! Bah, vous êtes toujours au niveau 3 ? On est niveau 3. On est niveau 3. C'est vrai, je confondais avec un niveau 4 sur notre table. Eh oui ! Justement, c'est un scandale qu'on fait encore niveau 3. Bon, je commence avec Gratel-levé ! Non, moi j'avoue que c'est niveau 4 en plus. Allez, on avance ! On va tout droit, on va tout droit. Intersection ici. Et là, du coup, donc vous distinguez, bel et bien, il y a une porte juste là. Ok. Qui dit porte, dit potentiellement des ennemis derrière. Tu le dis vraiment en chouchotant fort ou... ? Non, c'est plus parce que si tu me mets vraiment chouchoté, c'est chiant pour la partie. Est-ce que... Ou alors je parle comme ça. Est-ce que Aronard et Luma, vous pouvez me faire un jet de perception s'il vous plaît ? Ok. Ok. Et... Là. 14. Aronard, tu vois que la porte ici est légèrement entrebâillée. Ok. Est-ce que ça veut dire que la porte fatigue ? Parce qu'on a dit qu'on travaille toujours quand on est fatigué. On a besoin d'un apport en oxygène. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Ah oui aussi, oui. Il faudrait envoyer quelqu'un discret pour regarder par la porte. Alors je me tourne tranquillement vers Brom et je lui dis... Moi je me tourne tranquillement vers Aronard. J'ai accepté ma mission. Quelqu'un discret mais qui a besoin d'une lampe pour voir donc. Ouais bon j'y vais, j'y vais. Du coup je vais discrètement vers la porte. Enfin techniquement de toute façon la lampe elle est visible de la porte. Fais-moi j'ai discrétion s'il te plaît. Ok. Parfait. Je suis venu du double. Tu marches vraiment sur... Tu distingues aussi au passage par ici ? Tu les jettes un petit coup derrière toi ? Tu vois plusieurs intersections par ici. Tu vois clairement c'est... Ça part en cacahuète. C'est un boulevard. Ouais je vois, c'est un labyrinthe quoi. Tu arrives près de la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Tu l'ouvres, tu... Bah t'as dit qu'elle est entrebâillée non ? Elle est légèrement entre ouverte. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil ? Bah je regarde, je regarde pas. Je rejette un coup d'œil ouais. Ok. Tu vas. Je vais faire comme si la porte était ouverte. Ouvrez la porte. Ouh. Ah ! Devant toi, une pièce qui ressemble à un ancien dortoir. Tu discernes ici un petit brasero qui est éteint. Et tu vois, comme vous voyez déjà un petit peu à l'entrée de la mine, tu vois ici aussi des corps au sol. Certains en armure, d'autres non. Tu discernes à la fois des corps qui semblent... Qui sont petits, un peu trapus. Tu discernes aussi quelques corps un peu plus grands et massifs. Et il y en a même pas mal qui sont... Enfin, je dis des corps mais globalement c'est plus des squelettes qu'autre chose. Oui, c'est la Moria quoi. Voilà. Et devant toi, tu vas voir trois créatures juste ici. Tu les vois les créatures. On est d'accord. Voilà, trois créatures. Ah ouais, je vois, oui. Des créatures humanoïdes au teint très pâle. Et tu les vois qui sont presque... Comment dire ? Ils bougent à peine, ils sont presque un peu... Voilà, ils bougent chelous. C'est des otakies. Ouais, voilà. Tu vois, ils ont le regard vide et tu vois surtout qu'ils ont l'air de grignoter un petit peu des restes. Des corps qu'il y a au sol. Oh, et si on peut boulotter un petit bout ? Alors, je vais... Pour l'instant, ils ne t'ont pas remarqué. Je vais tout à fait calmement retourner à mes camarades. Comme si de rien n'était. Fermez la porte. Fermez la porte, oui, oui. Je ferme la porte avant, ouais. Alors, je retourne près d'un renard. Je dis, bon, du coup, vous êtes chaud pour taper des zombies ou on s'en va ? On s'en va. Ça dépend, il y a quoi d'autre dans la pièce, dis-je. Des lits. Ouais, c'est pas ce qu'on cherche. Des cadavres. C'est quoi des zombies ? C'est des lézards ? C'est des morts. C'est des morts, mais qui sont vivants. Et qui veulent potentiellement nous bouloter. En fait, t'imagines quelqu'un de mort et qui continue de bouger et qui aime manger les humains. C'est de la nécromancie. Je le prends dans mes bras pour le déconforter et qu'il ne fasse pas de bruit. C'est même de la nécrophagie. C'est de la nécro... C'est nécro. On va crever, c'est tout. Et on deviendra des zombies. J'aime pas les morts. Mais là, c'est des morts. Ils sont pas vraiment morts. Ils sont morts sans être morts. C'est des morts vivants. Une fois, on m'a fait faire un bisou à mon arrière-grand-père quand elle a juste avancé son enterrement. Je n'ai pas voulu. Oui, oui. Je passe pas de sur le dessus de la tête. Dans cette situation, que faites-vous ? On va pas se taper. Elias n'est plus capable de donner le moindre ordre, là. Elias vient de perdre 5 points de santé mentale. Et maintenant, cathartique. Luma, tu distingues aussi ici... Catatonique, pardon. Un éboulement. Tu vois aussi que Paris, si t'as un éboulement. Ouais, je devais. Bon, du coup, vu l'état de Luma... Vu l'état de Elias, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille taper les morts vivants. Mais Luma, c'est moi. Luma, Luma. Y'a pas la forme. C'est pas obligatoire. Pourquoi pas ? Non, c'est pas du tout obligatoire. Moi, je vais prendre le bas. On descend. On descend. Et au pire, si vraiment t'as une soif de sang, c'est bon là, on va taper. Je voulais juste faire chier au... Soif de sang, le moment en 4-2-2. C'est ça. Je dis 4-2-2. En 4-2-2. En 2-2-1. En 2-2-1. En 2-2-1, c'est trop con. Le foot, le foot. Le foot. Le foot. C'est le foot. Non, mais c'est pas le foot. On a pris la formation de 4-2-1. C'est bon, eh. 4-2-2, ça fait 8. Le FC casse-couille. Oh, le pire. Oui, bah, le FC image foireuse. Métaphore foirée, voilà. Donc, vous voyez ici un autre chemin. Et Luma et Rona, c'est les deux qui ont la vision dans le noir qui sont devant. Vous distinguez que par ici, c'est plus naturel au niveau de comment c'est foutu. Ok. Il faut dire, alors, plus naturel. Bah, c'est pas... Là, tu vois, les murs sont 3. C'est ouvragé, etc. Et là, c'est plus, tu vois, creusé naturellement, quoi. Ou au moins de façon sommaire. Si c'est pas naturel, c'est creusé de façon sommaire. Donc, vous voyez... On va arriver à l'autre entrée, quoi. Un autre couloir qui s'étend par ici. Avec ici, voilà, deux entrées nord-sud. Là, ça a l'air de continuer à l'est. Et vous voyez un passage, en tout cas, au nord-est ici. Et un autre passage. Enfin, voilà. Vous voyez différents passages. Et vous voyez qu'ici, encore une fois, c'est écroulé. On prend la gauche. Ouais. On prend la gauche. Émanuelle, l'autre de là, on est déjà venu. Quand j'ai dit, on prend la gauche, je parle de cette gauche. Oui, moi aussi, oui. Ah. Parce que vu qu'on arrive par là, la gauche... Ah oui, oui, votre... Non, mais je comprends, Alexis. C'est comme quand tu tanques. C'est oui, oui. Bah oui, en fait, oui. Non, mais vraiment. Non, mais je comprends, Alexis. C'est comme quand tu tanques. C'est notre gauche à nous, mais pour toi, c'est la droite. Bah oui, mais c'est perturbant. Pourquoi tu ne peux pas dire, « Mais vous, vous êtes dans le bon sens. » Oui, non, c'est pas grave. Dorénavant, nous avons parlé professionnel, nous avons dit uniquement les positions cardinales. D'accord, on va à l'aise. En vrai, ouais. En vrai, s'il vous plaît. Non, du coup... Je suis désolé, mais c'est... Moi, je vais à Richelieu. Je vais du côté Richelieu. Ah, je suis pas dit un petit peu... C'est vrai, parce que Richelieu, ça devient... Je vais côté Mazars. C'est les deux seuls mondes cardinaux que je connais. Ah non, le moine aussi, je connais. C'est un arrêt de métro, cardinal le moine. Vous voyez que de ce... À l'est, le couloir s'arrête. Donc, alors, c'est pas un éboulement, c'est juste que, apparemment, ça a été arrêté de creuser ici. Ils ont même pas fini le boulot. Ah, c'est le moment où ils sont tombés sur le balrog. Ah, c'est du travail de nain, ça. Il s'appelle Samine. On a bon l'amour de la famille, il faut bien dire. C'est la partie un peu fainéante de la famille. Vous voyez, une porte, ici. Est-ce que ça mènerait pas à la même pièce ? Fais-moi un jet d'investigation. Un jet d'intelligence, juste. J'ai plus en investigation qu'en intelligence. Ouais, non, mais vas-y, de toute façon, c'est basé sur intelligence d'investigation. Oui, c'est ça. C'est la même pièce, hein ? Oui, oui, c'est la même pièce. Donc, on va pas au nord. Bah si, on peut aller au nord plus loin. On peut aller au nord plus loin. On va aller au nord de cette intersection. Oui, on va continuer vers l'est. Déjà, avançons jusqu'à l'intersection pour regarder bien des deux côtés. Vous apercevez ici qu'il y a une... Ça a l'air d'être... Vous voyez comme le dôme que vous aviez à l'entrée ? Le fait que, en gros, vous avez les couloirs et dans cette partie-là, le plafond remonte un peu. Et vous voyez qu'en fait, c'est plus une caverne naturelle où ça s'ouvre un petit peu sur le haut. Et vous voyez que le plafond remonte beaucoup, justement, à cet endroit-là. Dans cette zone, c'est une zone qui est un peu plus ouverte avec un plafond qui remonte très haut par rapport au reste des couloirs. Et qui a l'air plus naturel. Ok. Donc, vous avancez par où ? Toujours à l'est ? On peut continuer à l'est ? Toujours, toujours. Toujours à l'est, toujours à l'est. Voilà, vous distinguez. Vous voyez aussi que là-bas, ça semble de nouveau ouvragé. Ici. Nice, mort à l'est. Est-ce que vous continuez quand même toujours à l'est ? Ouais, mais du coup, ça veut dire que c'est dangereux. Pas... Ça peut être mieux. On continue à l'est, ça peut être en revanche. Continuons. Nous nous sommes tracés un chemin. Nous poursuivrons plus qu'au bout, on entrevare tous les machins et les... On avance. On avance. On continue toujours, voilà. On va à l'est. Alors. Je ramène mes boules. Intercettif. Il va arriver de là où on n'est pas passé. Il va m'attaquer, moi, parce qu'il est dans... Alors, 36. Je ne vois pas le fond. Alors. Deux secondes. Qu'est-ce que c'est ? Hop. Voilà. 36 à table de toit. Normalement, je pense qu'on... Je pense qu'il y aura très peu de chances qu'il y ait un couloir qui n'aille pas à 36 mètres, très honnêtement. Voilà, ça va jusque là, 36 mètres. La lumière alerte tous les trucs qu'il y avait à cet endroit. On est attaqué par 15 araignées géants. Tu as envoyé la lumière. Est-ce que tu vois, du coup, là où il y a la lumière ? Oui. Tu vois jusque là-bas ? Donc, tu vois... Une cabine qui a l'air très, très large, qui s'ouvre ici. Tu distingues. Est-ce que tu vois ce qu'il y a ici ? Non, parce que du coup, la lumière, elle n'est pas... Ok. Donc, tu vois... Je peux diviser... Tu peux copier ma lumière, parce que je peux la... Attends. Je peux l'envoyer en plusieurs petites boules, en fait. Vas-y, vas-y, copie-s'en une deuxième. Je peux pas, c'est toi qui... Ah ! Attends, je vais en faire que d'ici une autre. Attends, c'est bon. Ouais. Donc, j'éclaire sur le trajet, là. C'est un tabou, non ? Je peux y diviser en 5. Donc, tu distingues à bras 0, éteint, ici. Et tu vois une espèce de corniche qui est ici. Et la corniche s'ouvre ici, mais tu ne distingues pas exactement sur quoi. Tu vois que la corniche est un renfoncement, mais tu ne distingues pas sur quoi exactement. Et ici, bah, toujours ouvragé. Mais on va devoir continuer à avancer, parce que tout ce que je vois, c'est ça. Ouais. Non, Curie, c'est pas un tabouret, c'est un bras 0. Une porte, c'est ici. Et cette partie-là, que vous voyez, qui est... Pareil, ça s'arrête ici, et une porte juste à côté. Ok, on a un choix. Ça, on continue au nord, ça, on va à l'est. Et vous voyez que du coup, le mur, ici, il est un petit peu... Alors, c'est pas tout à fait des éboulements, mais vous voyez que le mur est un petit peu affaissé, etc. Et vous avez donc une porte qui s'étend au nord. Et voilà, donc ça amène certainement vers une pièce et tout, mais vous le savez pas encore. Je propose que nous renvoyons encore la personne discrète. Je me retombe vers Aronard. D'accord, j'ai accepté ma mission. Je n'écoute même pas et j'y vais, en fait. Avant même qu'Aronard ait pu faire le jet, j'y vais. Donc, je fais un jet de discrétion. Vas-y. Voilà, je ne suis pas discret. Tu vas t'avancer. Tu vas t'avancer dans pas décider. Tu vas dire, c'est bon. Ah, mais attends, mais la porte, elle est entre ouverte. Est-ce que tu ouvres cette porte ? Je regarde dans le travail, encore une fois. Il va y avoir des zombies. Et là, tu vois une pièce. C'est une réserve, clairement. Tu vois différents tonneaux, des trucs et tout. Clairement, c'est un endroit, une pièce qui servait justement de réserve pour divers ressources qui pourraient être utiles dans la mine pour les gens qui y travaillaient. Alors, je passe mon bras dans le travailement et je fais semblant d'être attrapé par quelque chose qui essaie de m'attraper et de me pousser vers l'intérieur. Fais-moi un jet de supercherie, s'il te plaît. Tu parles plutôt aux présentations ? Non, supercherie. Ok. Est-ce que vous y croyez une seule seconde ? J'en ai littéralement rien à foutre. Même Elias fait. Vous n'êtes pas très sérieux, monsieur Lumard ? Ouais, ça m'énerve. Ça vous fait rire ce qu'on fait ici ? Vous êtes venus pour rigoler, c'est ça ? C'est ça, ça. Parce que moi, je ne suis pas là pour rire. Vous voyez, c'est moi qui dois faire les missions de reconnaissance. Puis c'est un clown. Je rentre, j'ouvre la porte et j'en dis que c'est une réserve. Vous voulez, j'y viens. Ah, si c'est une réserve, moi j'y vais. Ok, j'ai pas voulu. Tu y vas, Bram ? Oui. Moi j'y vais aussi. On va y aller tous, je pense. On va y aller tous. On suit tous. Nous y allons. Fais-moi repasser par le pousse, parce que du coup, je n'ai pas le couloir qui est entièrement affiché. Ah, pareil. Attends, quoi, ici ? Non, le air, refais-moi passer le chemin, parce que là, du coup, le reste ne s'affiche pas. Voilà. Comme ça ? Oui. C'est juste que comme... En fait, tu m'as téléporté, du coup, c'est comme si je n'avais rien vu du chemin. Ok, c'est mieux. Voilà. Bon, bah du coup, moi, je fouille la pièce. Alors, dans la pièce, tu vas voir clairement, c'est des réserves qui ont été complètement... pas détruites, mais tu vois qu'il y a la plupart des trucs qui ont moisi, qui ne sont pas en bon état. Il y a certains trucs qui sont encore utilisables, mais tu sais, c'est vraiment des ressources premières, du sel, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment... C'est qu'un garde-manger, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas d'alcool ? Genre, qu'on aurait fermenté depuis longtemps ? Un petit vin, là, un petit pignard. Un petit vin en or ? Un vin nain qu'on aurait fermenté tellement longtemps que ça deviendrait du vinel ? Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Que ça deviendrait de l'acide. De l'acide, même. Oh, l'échec critique. Tu vois rien. Pourtant, t'as le nez creux pour ces trucs-là, mais là... Ça se trouve, on aurait pu récupérer un vin tellement vieux que quand tu le jettes sur quelque chose, le mec fond, quoi. Et puis, comme toujours, l'endroit est très sombre et tout. Il n'y a rien pour éclairer, à part ce que vous utilisez, vous. Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui vous éclaire. Bon, bah tant pis. Mon personnage fait. Vous décidez de retourner en arrière ? Avec ce bruit. Je propose qu'on reste ici à jamais. Ok, on ferme la porte. On laisse Elias dans la pièce. On laisse Elias dans la pièce. Arrêtez, les gars, c'était pour déconner. Ouvrez-moi sérieusement. Moi, je bouge pas. Tu bouges pas, Luma ? Non, j'ai dit, moi, je le rouvre pas, je vais vers le nord. Bah, hé. Alors que c'est lui qui a fait le clou d'en premier. Bah, ouais, mais vous prenez du temps. Voilà. Je m'arrête là, voilà. Oui, je m'arrête là. J'attends qu'il vienne. Et là, une armée de gobelins se jette sur toi. Moi, je suis. Je vais voir la marche, de toute façon, mon cœur. Toi, à chaque fois, il faut que je te sélectionne avec ton truc. Voilà. On est bon ? Ok. Donc, vous avancez ? Oui. Alors, tu m'excuse, je vais déplacer tes lumières en même temps, parce que... Voilà. Que d'initiatives. Et alors ? Ah bah, c'est... C'est joyeux, ce qu'on peut ici. Attendez, c'est que là, du coup... Ta lumière n'est plus là, tu l'avais enlevé depuis. Oui. Et moi ? Je les ai ramenés près de moi, oui. Oui, oui, ça peut être que Loïc, puisqu'il y a que Loïc qui peut déplacer ses lumières. Tac, vous avancez ici. Donc, du coup, l'Uma va être vraiment devant par rapport au... Si c'est pas mis en arrière, il est là. Oui, je reste là. Ah ! Tes lumières, du coup. Vous voyez donc ici, une salle qui ressemble à une espèce de... Ouais, un endroit où en tout cas, les gens pouvaient se réunir pour manger en général. C'était vraiment l'espèce de grande salle à manger qu'il y avait pour les différents travails dans la mine. Et ici, donc, vous distinguez pareil les corniches et tout. Et vous voyez qu'un peu partout, des cadavres au sol de différents... Des résultants de la bataille qu'il y a eu, justement, dans la mine, entre les orques et ceux qui étaient dans la mine. Donc, les nains, les gnomes, les humains, etc. Pas mal de monde qui s'est fait charcuter un peu partout. Que faites-vous ? Vu qu'on a vu des ghouls avant, on ne peut pas faire attention, alors ça tombe, c'est des vrais squelettes. Comment ? Je veux dire, avant, on a vu des ghouls. Ouais. Donc là, ça tombe, c'est des squelettes, genre après tout, on a déjà rencontré d'années commencées avant, donc ça tombe, c'est des squelettes. Non, non ! Je le reprends dans mes bras. De toute façon, on peut aller vérifier que... Luma, Ronard, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Oh non. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je ne vois rien. Je suis aveugle. Alors, Luma, toi, tu fais attention et tu distingues un petit peu au-dessus de la corniche. Ouais. Et tu vas voir... Alors, je vais te montrer ce qu'il y a au-dessus de la corniche. Voilà. Un hôtel ! Tu vas voir qu'il y a... On va pouvoir se reposer ! Il y a un passage qui passe par ici. On va pouvoir sauvegarder. Hum. Et tu vas voir aussi, voilà, qu'il y a encore des cadavres, etc. Et tu distingues une petite table, ici. Hum. Voilà. Je vais leur indiquer ça. Et je vais leur dire, suivez-moi. Et je vais... Par contre, je vais faire attention à voir s'il n'y a pas de piège dans les escaliers ou des trucs comme ça, pendant que je monte. Alors... Tu vas avancer au niveau de l'escalier, c'est ça ? Ouais. En regardant s'il n'y a pas un piège quelque part. Oh, ok. Il y a juste toi qui avance pour l'instant. Oui, oui. Ok, donc tu t'avances ici. Tu vas avancer là. Fais-moi un jet de perception. Oh, bordel. Tu vas distinguer... Il y a quelque chose qui bouge au niveau de la corniche au-dessus. Je vais leur faire un... Je leur montre la corniche. Comme ça. Et je leur indique... Non, je vais plutôt reculer doucement, en espérant ne pas avoir été vu, ouais. Plutôt. Je remonte la corniche et après je recule en... Tu recules doucement ? Ouais, en espérant ne pas avoir été vu. Ok. Tu vas reculer d'un pas. Tu vas reculer d'un deuxième pas. Ouais. Et là, tu distingues un peu mieux. Tu vois... Ah bon ? La chose commence à bouger et qui commence à se diriger vers vous. Oh, non. Et voilà. Vous allez tous me faire un jet d'initiative, s'il vous plaît. Je refuse. C'est toujours eu. Je m'en vais. Mais il y a 22. Ça va pas sélectionner le bon truc. Ah ouais, mais la flamme, elle a fait contre. Oh là là, la boule de feu. Oui, bah oui, c'est ma femme. Elle est rapide. Hop. C'est la boule de feu qui fait 18, là. Du coup, je suis à 18-11. C'est juste pour être remise dans le truc. C'est comme d'hab, l'attaquant d'elle. Je suis cessé d'être 18-11, quand même. Attends, parce que vous avez dû voir les jets. Voilà. Quand même. Pas ma faute si ça a sélectionné ma flamme. Voilà, OMG. Ok. Donc, vous savez... Voilà, Luma a eu le temps de vous indiquer que ça bougeait dans cette direction. Je vais ranger les trucs. C'est Elias qui réagit en premier. Par contre, il faut virer juste la flamme. Ouais. La flamme, elle a fait un jeu de ouf. Ah oui, c'est moi qui fais ce jeu de ouf. Et la vraie flamme de l'équipe a aussi fait un jeu de ouf. Mais il y a quelque chose qui passe par là. Ça part, c'est inquiétant. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a bougé et qui vient dans votre direction parce que Luma vous l'a indiqué. Mais, voilà, vous savez que c'est dans cette direction-là, mais vous ne savez pas encore quoi. Mais ça vient vers vous. Je vais déplacer un moment ici pour arrêter de me cacher la vue. 3 mètres. Et je peux déplacer mes lumières d'enceinte par. J'aurai une action bonus. C'est une action bonus pour les lumières d'enceinte ? Euh... L'action bonus peut être déplacée sur 10 du mètre. Donc je vais en envoyer. Je vais tout désenvoyer. Hop. 1, 2, 3... Elle est où la quatrième ? J'en vois pas, c'est pas grave. Elle est sur un renard. Je l'ai sur un renard. Il y en a une juste à gauche d'un renard. Il y en a à la gauche de toi. Il y en a une juste au-dessus du... Ah, c'est à gauche d'un renard. Ok, hop là. Hop, hop, hop. Et je peux les déplacer de 18 mètres. Ce que je vais faire là-bas pour aller voir ce que c'est. Désolée, c'est fini dans le décor. Alors, on va dire que tu vas placer tes lumières en hauteur. Parce qu'encore une fois, il y a une corniche. Tes copains, les morts-vivants, sont de retour. Est-ce que tu frises de nouveau ? Très de feu. T'es à distance, là ? Très de feu, c'est 36 mètres. C'est 36 mètres. 36 mètres ou est-ce à distance ? Quelqu'un de dégâts sont là. Je ne te demande pas combien il y a à décider dans ça, je te dis. Je lance très de feu, je ne te demande pas à quel distance t'es. 15 pour toucher. Tu vas lancer ton trail. Ça touche. 5 dégâts de feu. Les morts-vivants, ça n'aime pas le feu, mon jeu d'un renard. Ça dépend. Ouais, donc bonjour, grâce au jeu. Du coup, j'ai fait 5 mètres, donc il me reste 4 mètres 50. Bon, résident de tes villes, en tout cas, c'est vieux. Je vais me remettre là pour laisser passer les autres. Je vais y aller dans le couloir après avoir fait mon entrée. Il te se met en boule. C'est pas ma guerre, colonel. Serafina, c'est à toi. Alors, pour une fois que j'ai fait un projet d'initiative. À la réaction de Vélia, tu sais ce qui se passe. Je me mets un truc pour la concentration, vu que je suis concentré pour les boules. Ah oui, pour les lumières. Ouais, bien vu. Alors, moi, je vais me déplacer. Je vais aller me coller à la paroi ici. Ah, du coup, le truc, il est énorme sur ton pion, vu que c'est pas haut dimension. Voilà. Ok. Donc, tu as toujours ta flamme à ta main. Ouais, là, je vois... Techniquement, je vois ça. Grâce aux lumières, en plus, tu les vois, là. Je sais que c'est vachement loin. À 24 mètres. Qu'est-ce que j'ai qui peut aller jusque là-bas ? Ta flamme, tu peux pas la faire apparaître au loin ? Non. Non. C'est 9 mètres ? 30 feet. Ouais, 9 mètres. Hop. 60 feet, du coup, c'était en fait 18, donc ça ne passe toujours pas. Putain, pour une fois que ça aurait pu être utile. Non, non, mon couteau de glace. Je vais vite me chercher à boire pendant... Et là, c'est 60 feet aussi, donc quoi qu'il arrive, je ne peux pas ! Eh bien, écoute, je vais me préparer dès que c'est possible. Donc, dès qu'il arrive dans ta range, pour la flamme, c'est ça ? Plutôt pour le couteau de glace, mais je ne sais pas si c'est possible. Alors, par contre, ton couteau de glace, ça marche... La flamme, tu... Est-ce qu'il y a un truc précis par rapport... En gros, est-ce que tu peux à la fois maintenir ta flamme et lancer un couteau de glace, ou est-ce qu'il va falloir que tu éteignes ta flamme ? C'est la question que je me pose. Qui sont tes flammes ? Bonne question. Je te laisse regarder, parce que je t'avoue que je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai pas l'impression qu'il y a besoin... Ça dépend, tu as besoin d'un focaliseur archéenique ? Non, non, c'est juste verbal somatique. Bah, du coup, elle peut tenir sa boule dans une main et jeter son couteau de glace. Vu que tu as pas... Tu fais comme ça, tu fais... Tu dis juste que t'as pas d'armes sorties, en soi, il n'y a pas de soucis. Oui, donc tu... Oui, mais j'ai mon bâton dans une main. Tu prépares ton couteau de glace ? Parce que si jamais tu as ton bâton à la main, par contre, je vais te demander d'éteindre ta flamme si tu veux lancer le couteau de glace. Ta flamme s'éteindra au moment où tu pourras lancer le couteau de glace. Après, là, il y a une mer dégage, donc c'est bon. C'est bien qu'il leur amène une vers nous, quoi. La prochaine fois. Il y a la torche, j'avoue. Sinon, balance ta flamme dans le bras zéro et allule-le. Comme ça, on aura une mer dégage. Ah, j'avoue ! Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, ça dépend, il y a du quoi dans le bras zéro ? Tu vois, il est un petit peu... Il est un petit peu, tu vois, niqué par le temps, mais bon, tu peux tenter. Ouais, bah écoute, je vais essayer. De toute façon, ça me coûte rien. Euh... Fais-moi comme un jet d'attaque. Et alors ? Ah, ça, je l'ai mis ou pas. Comme si tu faisais ton jet d'attaque avec... 20, tu arrives à toucher et... Euh... Bah du coup, tu peux... Je mets ma flamme dessus ? Voilà, non, je l'ai placée. J'allais juste déplacer ma flamme pour la mettre dessus, mais ok. Hop. Puisqu'en soi, je l'ai plus, hein. Ouais, voilà. Mais du coup, je l'ai plus la stack ici. Comme ça, tu vois, celle-là, tu pourras pas la bouger par erreur. Parce que c'est moi qui l'ai placée. Et puis on va dire, si le truc s'allume et que c'est plus large que ta flamme, ça va éclairer plus loin ta flamme. Oui. Bon, voilà. Bref, donc ça, c'était fait. Et donc ça, c'était mon action. Donc au final, je vais attendre le prochain tour. Voilà. Donc vous voyez, justement, Seraphina va lancer sa flamme sur le petit brasero et ça va éclairer la pièce. Alors, ensuite... Vous allez voir, du coup, la créature que vous allez commencer à attaquer se déplacer. Voilà. C'est bon, elle est partie ! Non, elle arrive. Elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Elle vient spécifiquement pour toi. Côté de moi, ça ira mieux. Vous allez voir, la créature qui va s'avancer mollement. Je suis collée contre un mur. Il y a les autres devant. Il va y avoir les autres devant. Un sprint de zombie. Il fait pour mieux, ne vous moquez pas. C'est pas de sa faute. Non, mais c'est pas de sa faute. Il n'a plus de muscles. C'est compliqué, quoi. Et qui va s'avancer jusqu'ici. Et elle va glisser le long de la pente. Vous allez voir, limite, elle va se rétamer. Et elle va ravancer comme ça doucement vers vous. Et vous voyez, dans les ombres, comme du mouvement. Ça va, ma paix. Ça bouge beaucoup. Luma, c'est à toi. Alors, du coup, j'étais pas armé. Toi, t'as avancé comme ça. À poil. Ben non, j'étais pas armé. J'avais pas de armé dans les noms. Bon, on se bat dans un donjon, tu n'es pas armé. Ben non. Bon, j'avais pas dit que j'étais armé, du coup, je l'étais pas. C'est pour sortir ton arc. Luma, t'avais déjà ton arc tout à l'heure sur la gelée. Donc, tu peux dire que c'est ton arc que t'avais sorti. Mais j'avais dit que j'avais rangé, justement. Justement, c'est pour ça que je suis pas armé. Parce que j'avais dit que j'avais rangé. Ah, mais il n'y a pas de souci, hein. Si tu veux jouer comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Vas-y, vas-y. Il a mis son bras dans la porte. Il a mis son bras dans la porte. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu fais. De toute manière, je compte pas prendre mon arc, je compte prendre mon épée, en plus. D'accord. Enfin, pour vérifier la longueur. J'étais additif. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, il va foncer comme un débile pour attaquer. Ouais, ça le fait. Ça le fait. 12 mètres. Tu peux les faire, les 12 mètres ? Oui, je les fais, ouais. Non, oui, ça en est. Je peux faire les 12 mètres, j'ai 13 mètres 50. Donc, je prends mon épée, je vais au corps à corps. Ah, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Je donne un coup d'épée aux zombies en face de moi. Moi, je n'ai pas vu son taux qui est en jeu, c'est normal ou quoi ? Parce qu'il ne l'a pas bougé. Ah, je n'ai pas bougé. Ah, c'est nous qui bouillons en combat ? Oui, je t'ai dit, en combat, c'est toi qui bouillons. C'est juste en exploration parce que c'est relou de gérer le mouvement de 5 personnages. Donc, du coup, je l'attaque à coup. C'est un coup d'épée. Vas-y. De manière, il faut. Ça touche ? C'est quoi le petit 1 ? Le 1, c'est le tir du cancelle que j'avais oublié. Ok, donc c'est juste 7 ? Ouais. Ok, donc. Et j'utilise un point de ki. Ouais. Je t'apprais. Enfin, il te volait de coup. Pour faire ma défense patiente. Et donc, j'ai son esquivé avec l'accès au bonus. Est-ce que tu peux me le linker, s'il te plaît, à défense patiente ? Oui, s'il te plaît. C'est littéralement une action bonus pour te mettre en position. Ouais, voilà. C'est ça. C'est littéralement ça. Il n'y a rien de plus. D'accord. Ok. Très bien. Donc, tu as en esquivé. Je suis en esquivé. Je me le mets moi-même. C'est bon. Ouais, vas-y. Mets-toi un petit icône d'esquive. Et tu termines ton tour ? Ouais. Et je termine mon tour. Brom. Je vais poser derrière moi ma lanterne, parce que j'avais l'arc à la main. Tu bouges pas, toi. Et du coup, je tire une flèche sur celui que l'humain a attaqué. Vas-y. Parce que j'étais à l'arc. 23, ça touche. Tu pourras utiliser ta sneak attack. Oui, oui. Tu tires ta flèche. Elle va atteindre direct dans la tête. Et la créature va être vraiment... Tu vas voir même limite un morceau de tête qui va partir à ce moment-là. Et elle va s'écrouler au sol. Au même temps, j'ai appliqué la technique « shoot them with the head ». Est-ce que tu veux autre chose ? Tirez-leur dans la tête. Te connaissant, j'ai fait que tu tirais dans la tête. Bah oui, oui, oui. Non, c'est des zombies, tu tires dans la tête. Ah, Renard, c'est à toi. Ok, alors. Ça marche comment déjà le sprint ? Ça double ton mouvement, mais tu peux pas faire d'action. Ça double ton mouvement ? En gros, ça consomme l'action. Tu consommes ton action pour doubler ton mouvement. Pour refaire le mouvement, en fait, c'est tout simplement. Tu peux faire de nouveau 9 mètres. Oh, Curry, il sprint ! Ils grandissent si vite ! Ah, il y a du monde ! Ouais, ouais, il y en a, 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 il y en a à la maison ! Ouais, du coup, tu distingues quand même au-dessus, tu vois un peu les têtes, mais tu vois que... Il y en a 242 ! Surtout toi, en plus, t'as une bonne vision, toi. Moi, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là ? Oui. J'en ai entendu un tomber, c'est bon, il est mort ? Oui, il est de nouveau mort. Il y en a un qui est de nouveau mort, mais il y en a d'autres qui sont toujours morts, mais vivants. T'inquiète, on te dira. Du coup, c'est l'escalier tout à l'heure. Et pareil, lui, il va se laisser glisser sur le truc. L'endroit est relié. Elias, c'est de nouveau à toi ? Ah bon, il faut qu'on soit passé par là, du coup. Alors, Elias va revenir pointer le bout de sa tête. Qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que j'ai lancé de... Alors, je suis à 3 mètres, normalement, je les vois. Mais là, par contre, est-ce que je vais pouvoir viser sans toucher personne ? Ouais, non, ça va pas être possible. T'as un bel ongle quand même, c'est risqué, mais... C'est très joli. Si t'as le inutile. Ouais. En soi, quoi, attends... T'as pas la distance ou c'est juste que t'as peur de toucher quelqu'un ? J'ai peur de toucher quelqu'un. Alors là, concrètement, t'es vraiment pile pile entre les deux. Ok, bah dans ce cas-là, si tu me l'autorises... Ouais, vas-y, vas-y. Très de feu sur celui qui est le plus près. 10 pour toucher. Malheureusement, ça ne touche pas. Mais je me recache. Ça passe à 2 centimètres de la tête d'un renard. En gros, j'ai l'égec. Il faut pas toucher, mais j'ai failli me l'apprendre. Non, mais ça va pas, non ? Mais oui, hein ? Toi, je pense que t'as peur quand t'as le droit de faire ça. Non, mais ça va pas ! Laissez-le. Ça va pas, écoute ! Elias, tu termines ton tour ? Oui, je me suis, je me suis en casquée. C'est Raffinas, c'est à toi. La concentration, c'est pourquoi, c'est pour le boule de lui. Ouais, si jamais il se fait toucher, il faut qu'il fasse un jet pour savoir s'il reste. Mon choix est de 18. Je peux me déplacer de cette île. Donc je vais aller me mettre là. Ici. Et, normalement, là, celui-là, qui est... Et celui-là, du coup, il y a... Est-ce que ça passe ? Couteau de glace. Cinq pieds, ça fait combien ? C'est une case. C'est une case ? En gros, ça va me toucher que c'est de là. Quel que soit celui que je vise. Ah, ça fait des dégâts de jaune. Ouais. Bah, du coup, je vais viser le premier. Celui-ci ? Je suis plus près de moi avec le couteau de glace, ouais. Ok. Alors, du coup, link... Ouais, voilà. On a déjà 20 pour toucher. Bon, ça touche. Donc, un des 10 perds 100. Et après, le truc explose et... Sur un jet de sauvegarde de Dex, pardon. Ça me... Bon. Il a raté son jet. Ça fait un des 10. Deux des 10. Deux des 10 ou pas. Donc, le premier, c'est l'attaque de base. Ça fait huit. Sur le premier, donc, sur celui-là, ça fait huit. Ça va faire huit sur les deux. Ça va faire huit sur les deux parce qu'il a raté son jet de solave de Dex. Ça veut dire que la cible se tape 16 points de dégâts. Comment ça ? Les deux doivent faire un jet de Dex. Ah, oui. Donc, la première... La cible et chaque créature dans les cinq feet autour doivent réussir un jet de Dex TNT. Ok. Donc, le premier, tu vois qu'il est bien entamé. Oui, ok. Et tu as aussi entamé celui qui était derrière. Ok. Ouais, donc, le premier, c'est pris deux fois. Il s'est pris 16 et celui de derrière, c'est pris huit. Ok. Est-ce que tu fais autre chose ? Euh... Alors, j'avais une question. Euh... Pour utiliser un... Une charge du bâton. C'est quoi ? C'est une action ? C'est une action. Ok. Donc, je ferai ça au prochain tour. Très bien. Non, il y a d'aide. Non, il y a d'aide. Euh... Ah, il y a sérieux, j'ai l'aide. Il n'y a qu'une dans le chat. Merci, Latnel. Merci, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, parce que je... Ah non, c'est... RoboscopX, merci pour l'abonnement avec Prime. Oui, merci les gens, c'est l'abonnement. Il remercie n'importe qui. Oui, voilà. Merci aussi, je dis merci à Latnel d'être là. Merci, personne n'imagine. Et je l'aime moi-même. C'est mon... Enfin, c'est mon beauf. Enfin, c'est ma soeur. Et il va t'attaquer. Avec... Ses griffes. C'est un 22 pour toucher. Bah, c'est cool. Alors... Tu subis déjà 8 dégâts tranchantes. Ok. Et après, tu meurs. Tu deviens en vomb. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Ok, ouais. 19. Bon, tu résistes. Je trouve que j'existe. C'est ça. Tensi. Ouais. Luma, c'est à toi. C'est à toi. Donc, tu n'es plus en esquive. Ouais, non. Je perds mon esquive. Là, je l'avais mis exprès pour vous bloquer. Vous voulez mettre une attaque. Mais bon, bref. Je vais me mettre là. Et je vais attaquer le zombie qui a attaqué Arona. Ok. Fais ton jet d'attaque. Allez, mon gars. C'est bon. 22, ça touche. Et je vais utiliser mon action bonus pour lui donner un bon pour le frapper aussi. Ok. Donc, tu prends encore un point. C'est ton dernier point, du coup, là ? Non, non. Ça, c'est juste mon action bonus. C'est un martiaux. Ah oui, oui. Bah oui. 17, ça touche aussi. Ok. Alors, c'est difficile de savoir sur ces ennemis-là, exactement comment ils réagissent à peu près tout le temps. La même chose, c'est... Une manière de ressentir vraiment la souffrance. C'est-à-dire que je lui donne un coup de pied dans le plexus et il me regarde comme si on est en tête, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Avec la mâchoire qui tombe un petit peu. Mec, il fait un effort pour avoir l'air de souffrir. Il est déjà mort, parce qu'il en a foutre. Est-ce que tu fais autre chose, lui, là ? Non, non. Brons, c'était toi. On l'est mis, quand même. On va aller... Ici. Même ici. Et d'ici, je peux le toucher ou pas ? Euh... Fais la flèche. Euh... Faudra le... Bon, sinon, on va... Ouais, à Renard, quand même, il est assez carré, donc... Attends, je suis parti de là. D'accord. Ouais. Je vais tirer sur celui-là, du coup. Celui qui est là, donc sans sneak attack. Ok. Après, en soi... En soi, Adrienne, le truc, c'est que si tu essaies de tirer sur celui qui est devant un Renard, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que tu fais ton jet d'attaque. Oui, non, non, mais c'est... Si tu vois que tu touches à Renard, il n'y a pas de désavantage. Oui, mais je sais comment ça marche, mais non, non. Du coup, je vais juste attaquer l'autre. Ok, d'accord. Mais tu pourrais aussi attaquer celui-là, qui avait pris plein de dégâts ? Ouais, il est trop loin, je crois. Ah non ? Si, si, il est assez long, mais je n'ai pas envie. Ok. J'attaque celui qui est le plus près de moi, voilà. Ok, vas-y. 19, ça touche. Ok. Hop, pareil, la flèche se plante. Il n'y en a rien à foutre. Oui, il n'y en a rien à foutre, mais il n'y en a rien à foutre. Eh ben, voilà, je pittera moins. Et je fais même un pas en arrière, après. Vraiment, le mec... Ok ? Parce que... Ah, Renard, c'est à toi. Ok, je vais commencer mon tour en rageant. Ah. Ah, ben voilà. Ouais, j'ai parti. Le rageant. Quand même. Au bout d'un moment. Merde. Et alors ? Et d'ailleurs, on ne dit pas je rage, on dit... Ouuuuh ! Je le décale ici. On dit... En fait, on ne dit pas je rage, on dit je suis sur un chat Twitch. Et euh... J'attaque. Peut-être que celui-là est au sud. Ok, vas-y. Ouais. Il a mal parlé tout à l'heure. Va. Oh, l'autre, il annonce avant que je le vois. Ça touche. X, la lag. 16. Je le pourfois. Tu le coupes en deux, littéralement. Ok. Et donc il y a un morceau qui tombe d'un côté et un autre morceau qui tombe de l'autre. Je vais m'avancer d'un pas et je termine mon cours. Ok. Ça, c'est une configuration qui me plaît déjà plus. Alors, il va tenter de t'attaquer avec une morsure. Non. Morsure, au revoir. C'est un 15 pour toucher. Ça touche. Tu subis 11 dégâts perçants. Divisé par deux. Divisé par deux. T'as bien fait la ronde. Donc, tu subis ces... Cinq. Oui, pour les dégâts, c'est inférieur. Cinq. C'est inférieur. Je suis à 16. Et lui, pareil, il va tenter de t'attaquer avec une morsure. C'est le principe de l'attaquant. Il va t'attaquer avec ses griffes. Quinze. Ce qui est beau, c'est quand tu te mets toi-même dans l'atomaïe. Tu subis 7 dégâts. Tu subis 3 dégâts, pardon. Je t'ai déjà divisé par deux. Et tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. 22. Ça, il le tient bien. Ça, il le tient. Il est pas mal. Et là, celui-ci va tenter de t'attaquer avec ses griffes aussi. 20 pour toucher. Tu subis 5 dégâts. Et fais-moi ton jet de sauvegarde. Non, c'est déjà divisé par deux. Je te le divise déjà par deux. 13. C'est bon. Tout va bien. Je suis le repas face à la mort. Elias, c'est à toi. Alors ? Je ne vois rien parce que je suis toujours qu'est sur mon couloir, mais j'entends les cris des créatures et surtout de la renard qui se prend de plein coups. Je vais... Et je pars en train. Mes créants ! Mes créants ! Je vais m'arrêter en chemin pour avoir quand même au moins une visée. Enfin, j'avance là jusqu'au bout, mais tu considères que le tir, je le fais à mi-chemin pendant que j'ai une vision claire sur celui-là. Celui qui est en bas. Ok. Il saute en tirant comme ça. Non, non, non. C'est vraiment, tu sais, le plonge-en-tir des films d'action. Ouais, c'est ça. Tu as déjà plongé en tirant comme ça. Je fais un trait de feu. Malheureusement, tu vas tirer à côté. Je te le montre déjà un truc pour le prochain tour. Est-ce que l'escalier ici vont compter comme un terrain difficile ou pas ? Non, l'escalier, ce n'est pas un terrain difficile. Ok. Merci. Il va prendre le High Grand. C'est infinace à toi. Alors, je suis désolée à Renard. Je vais commencer par faire un truc positif. Mais ensuite, malheureusement, tu vas potentiellement t'en prendre dans la tronche. Quoi ? Pardon ? J'espère que tu résistes bien à la glace. Voilà. Ah oui, parce que c'est toutes les créatures. Oui. Je suis désolée, mais là, ils sont tous massés. Je ne peux pas perdre cette opportunité. C'est même toi qu'elle va viser. Non, parce que là, ça veut dire tout ça. C'est toi à l'épicentre, mon gars. Alors, techniquement, ça serait mieux si je le vise. Sauf que là, je risque de le tuer. Donc, on va éviter. Ouais. Ah, quoique non. Pas tant que ça. Non, ral. On va éviter. On va éviter. C'est de la maladie. Il est pas éviter. Alors, bref, j'ai le droit de... C'est de la maladie. Alors, est-ce que j'ai le droit de donner mon... Non, non, non. Bah, on va éviter. J'ai mon mot à la douleur. Non, parce que j'ai des dégâts magiques, je les prends fou, là. Je vais déjà le soigner. Tiens. Et pardon. Donc, je vais utiliser le mot de guérison pour le soigner. Tiens, voilà, du coup, d'un. Allez, hop. C'est ça que tu lui fais une petite caresse pour que ça ait lieu. Et après, patate ! Du coup, je te le balance même niveau 2. Ouf. Ah oui, c'est vrai que t'as un emplacement de niveau 2, ouais. Oui, bah oui, mais bon, ça soigne que l'un des 4, donc... Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est sale. Ah, c'est... 7 points, il récupère 7 points de vie. Tu les tues tous et c'est bon ? Tu vas mourir, hein, tu vas mourir. Non, mais c'est... Quelle indemnité. Alors, 7 points de vie, ça, c'est bon. Oui, la double attaque, c'est niveau 5. C'est ça que j'ai dit, il va mourir. Non, c'est... Je vois Curie qui dit, ouais, apparemment, vraiment, j'ai une double attaque. Ouais. Niveau 5. Un coup, mort. Plus tard. Alors, le truc, c'est que mon pouteau de glace, on est d'accord que vu que c'est une case, si j'attaque celui-là, je touche... Tu touches ? Enfin, l'explosion touche tous ceux-là. Bon, désolé, ça touche à Renard aussi. Par contre, le seul que tu toucheras pas, c'est celui-là. Je veux pas gâcher votre fun, mais... T'as déjà utilisé un sort, tu peux pas réutiliser un deuxième tour dans le même tour. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Tu peux utiliser... Mais du coup, je peux utiliser la charge de mon bâton, puisque c'est pas moi qui l'entend en sort. Dans ce cas, ça, je me suis pas sûr, mais je dirais que oui, tu peux. Et tu peux aussi utiliser un canne-clé pour ma magie. Ouais, mais... Je vais plutôt utiliser une charge du bâton pour me récupérer. C'est quoi, c'est armure, c'est ça, armure du neige, ou tout comme ça ? Je vais vérifier. C'est pas un truc qu'on lance hors combat, ça ? On peut le lancer hors combat, oui, normalement. Tu peux le lancer en combat, rien ne t'empêche d'activer. Armure du mage, ça te consomme une charge, bouclier, ça te consomme une charge, ouais. Ouais, bah, armure du mage, j'ai consommer. Mais tu veux... Armure du mage. Tu n'as si fort. Armure du mage... Durer 8 heures. Donc la CA... Moi, je suis tranquille toute la fin du dongle. Ça passe à 13 plus ta DEX. C'est pour ça que normalement, il faut le lancer en 2 000. Donc tu as combien en DEX ? Dex ? J'ai 0. Plus 0. Bah du coup, ta CA passe à 13 au lieu de... Ouais ! Je me souviens dans... Je le marque... Moi, je le marque sur ton pion directement. D'accord. Ok. Donc tu utilises une charge du bâton ? Hum hum. Euh... C'est con... J'ai noté dans 20 points. Ouais, tu la marques en ton ressource ? Euh... Non, en fait, je l'ai... Non, je ne l'ai pas noté en ressource. Ouais, ça sera facile à tout pour le gel. Et du coup, tu as combien de charges ? Dix. Dix. Ok. Ah, mais de toute façon, tant que tu l'as en main, tu as déjà plus 1 de manière générale. Donc tu es à 14. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ok. De toute façon, à chaque fois, quand ça va quelque chose, ta CA c'était plus, mais... Et du coup... Ouais, non, je reste là. Donc... Bonne question. Attends, parce que... Est-ce que tu portes une armure actuellement, Serah ? Une armure en cuir. Une armure en douche ? Et... Attends une minute, parce que... T'as une armure en douche ? Et t'as c'est là de base et t'es 10 ? J'étais à 11. Ah ! Ah ! Oui, non, c'est embêtant ça, par contre. Parce que du coup, tu ne peux pas utiliser les armures du match, vu que tu as une armure. Oui, armure en douche, je ne peux pas si tu as une armure physique, déjà, sur toi. D'accord. C'est une armure en douche. Aïe, aïe, aïe. Merci, Showa. C'est vrai que j'ai pensé... Désillusion. Donc, tu n'utilises pas une charge. Je n'utilise pas, donc je ne perds pas de charge. Mais par contre, t'as quand même... Alors, attends, parce que je vais aller regarder ta fiche, du coup, parce que ça m'intrigue. C'est quand même plus simple. Parce que du coup... Oui, du coup, une armure de cuir simple, ça fait 11 plus Sadex, c'est la 0. Donc, 11, et en gros, elle est à 12, parce que 11... T'es à 12, voilà. Donc, t'as quand même 12. Ok. Grâce au bâton. Bon, par contre, tu as toujours une action. Tu as toujours une action, au final. Oui, tu as toujours une action plus. Ouais, bah, écoute... C'est un peu loin. Ouais, bah, je vais juste m'avancer. Normalement, si je m'avance d'une case, vu que je ne m'étais pas déplacé... Ouais, eh bah, je vais produire une flamme sur celui-là. Écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on peut. Ça, c'est un country, donc j'ai le droit. Oui, country, voilà. Ok, très bien. Isoké. 15. 15, ça touche. 2. Ok. Petite flammée. Merci, Sandra, de te soucier de ça. Tu termines ce tour ? Oui, bah, oui. Alors ? Euh... Hop, il va faire ça. C'est un peu trop rassuré de la façon. Je viens de vérifier les règles, en fait, lancer un sort via l'objet magique compte quand même quand même le lancer, donc voilà, ça n'aurait pas pu. Donc ça n'aurait pas pu ? Ok, d'accord. Ouais. Mais comme je n'avais pas la règle... Merci. Je note. Je note dans un coin de ma tête. Alors ? Il va te croquer. Ok. C'est un œuf. Tu touches pas. Tu fais... Oh, tu te l'as un coup de coup, que ça te fait ? Sur le museau, c'est genre, non, mais ma touche. T'as arrêté sur le bouger ? Le mec qui râle. Lui, pareil, il va tenter un petit coup de croc parce que t'as l'air bien appétissant. Six. Six miam. Ça touche pas. Ça touche pas. Enfin ? Toi, t'es mort. Oh, la muraille impermétrable ! Luma, c'est à toi. Enfin, alors... Bon, on va révéler ça. Faut que j'ai pas vraiment envie, t'ailleurs, de bien me débrouiller, hein. Je trouve aussi, hein, vraiment. Enfin, euh... Je pense qu'on lui laisse live. C'est bon, hein, la druide, elle t'a patché un petit peu, ça va mieux, hein. Voilà, tu t'en sors. Franchement, c'est très bien. On m'a collé une rustine, ça devrait aller. Bon, je vais frapper celui-ci en face. C'est le même de la cuve d'eau. TATSELON OF DAMAGE ! 17, ça touche. Prends ça, voilà. Tu touches celui qui est le plus proche de toi, c'est ça ? Bah, c'est le seul auquel je peux toucher, ouais. OK. OK, très bien. Et je continue... avec lui... en essayant de lui se tirer mal avec les mains. Ça touche. Mais je fais des brongées, aujourd'hui, t'sais... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que ça, c'est un coup à dire ça, et juste après... Ouais, j'avoue, juste après, je me... je... tout mes jets. Je crois pas qu'il y en ait qui a des... des modificateurs d'un tel négatif. Pourquoi ? Non, je... Alors ? Attendez. Si, moi, je m'en suis mis un, justement. Ah, oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment... Luma, est-ce que tu fais autre chose ? Eh bien... Ah, moi aussi, j'ai un modificateur d'un tel négatif, d'ailleurs, tiens. Je suis très con, en fait. Vous êtes tous des gros débiles. On est des débiles. Enfin, moi. Sachant que moi, je l'ai demandé, en plus. Oui, oui, lui, il a demandé. Est-ce que ça soit baissé ? Est-ce que je peux descendre en dessous ? Parce que j'aime pas être bien qu'ils sont un peu bêtes, quand même. Luma, est-ce que tu fais autre chose ? Ouais, je vais prendre l'attaque d'opportunité. Je vais me barrer. Ouf ! Il n'a pas peur, il n'a pas peur. Parce que, à Renard, il a l'air de bien se débrouiller tout seul. Non ! Le mec, c'est Noriel. Ok. Je me mets là. Tu vas mourir, mon ami, tu vas mourir, de toute façon. Il va essayer de te mordre en partant. Ouais, bien sûr. C'est un 6 pour toucher. Ça ne touche pas. Ok. Je... J'ai fui de manière très rapide. J'ai même pas eu le temps de me faire toucher. Brom, c'est à toi. T'as glissé entre le... Moi, justement, je vais faire comme... Voilà, bon, ce que j'avais dit, de toute façon aussi, que je voulais faire. Il faut que je fasse le tour ou je peux diagonale ? Là, tu peux diagonale ici. Voilà, comme ça, j'ai le high rank aussi. Et donc, je vais flécher... Aïe ! Ah non, mais à Renard, là, il est dans le scénario. Celui-là, celui que j'avais commencé à taper, c'était celui-là. Donc, je vais tirer une flèche. Non, mais tu te débrouilles très bien, Renard. Donc, tu peux la tirer... Ok, d'accord. Critical Strike, mon gars. Bon, c'est bon, pas... Ah, c'est bien. J'allais dire avec avantage, vu que t'es en hauteur, mais pas besoin. Chance de dégâts ! Combien ? La flèche, elle est tellement bien tirée qu'elle le traverse et qu'elle blesse un renard. Bonne bâtard, vous voulez pas mort ? Oui. Oui, ça peut-être qu'on est payant. Tu lui as mis un sacré coup. Un sacré coup. T'as un morceau de ses côtes, comme ça, qui est complètement arraché, avec la puissance de ta flèche. C'est un rond dingue, t'as tiré. Brom, est-ce que tu fais autre chose ? Bon, non, je termine mon tour. Mais il est toujours libre. Oui, juste, il est pas mort ? Il a fait un critique, ça double aussi la sournoise, donc il peut relancer sa sournoise aussi. Ah oui, parce que ça double la sournoise ou ça ? En gros, un critique te permet de relancer tous les dés d'une attaque, y compris des dés supplémentaires de différents bonus. Y compris la sournoise. Donc voilà. Donc là, il y a une balance de deux dégâts supplémentaires. Ah oui, c'est pas considéré comme faisant partie du crit. Bon, du coup, tu as vraiment balancé un rond dingue, mais qui l'a complètement décapité. Ouais, j'ai fait un ronzo, quoi. Voilà, il y en a un qui veut ma vie. Non, nous, c'est des efforts, hein. Non, je te dis, je te visais toi, en fait, à travers lui. C'est loupé, en réalité. Voilà, là, Brom, il a balancé son ulti. Après, désolé, c'était pas un de ceux qui t'attaquaient dans les tours qui viennent, donc il va falloir quand même que tu fasses un petit peu de ménage toi-même. Est-ce que tu fais autre chose, Brom ? Non, non, j'ai dit, j'avais fini tout de quoi. Ok. Aronard, c'est à toi. Il a une potion, Renard, ou même pas ? Ouais, non, mais là, je me barre. Oui, non, non, je te demande, si t'en as une, je te demande pas de le voir. Oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Non, Arpa, commence par taper. Alors, juste taper. Non, mais à la limite, si tu te désengages et que tu t'éloignes à fond, peut-être qu'ils peuvent pas te rattraper autour. Non, mais je suis en rage, c'est bon, je t'enche. Voilà, oui, de toute façon. Mais tape un des trois qui va... Un des trois qui vont attaquer gauche. Non, tape un des autres parce que lui, il va pas t'attaquer dans l'immédiat. Mais si ! Ah si, oui, lui, il va t'attaquer aussi, d'accord. Donc j'attaque le mec aussi, d'accord. Ils vont tous m'attaquer ! Il y en a un qui va pas l'attaquer, justement. Avec fou qu'on aura. Il y en a un, il aura pas le temps. Quatorze, Satoshi. Il y en a, il aura d'autres personnes avant. Celui au sud. Ah, c'est tout pour moi. Ouais, j'ai 11. Ok. Tu le tranches ? Ouais, ouais, j'ai une décapitation là-bas. Tu le tranches en diagonale, ce qui fait que tu tranches aussi son bras à ce niveau-là et à ce niveau-là de l'autre côté. Et du coup, il est coupé en quatre. Il explose. On se coupe en quatre ici, pour vous offrir des beaux streams. On se scène au cas de fromage. La muraille ! Qu'est-ce que tu fais ensuite, Aronard ? Je reste sur ma position. Ok. Solide sur tes appuis. Prête courageuse. C'est ça. Moi, je suis pas un coir ! Non, mais moi, je t'applaudis. Je suis pas un elfe ! Le kill compte d'Aronard... Je suis pas un salaud ! Alors, on va t'y mettre un... Alors, on va faire ça comme ça. Un Renard focaliseur d'agro depuis longtemps. Il va te mettre un petit coup de croc. 21 pour tout. Il va lui jeter une petite bouteille de bière ? Tu subis 7 dégâts, divisé par 2, ça te fait 3. Ok, je vais à 11. Ça, c'est balèze pour une attaque avec une bouteille de bière. Il est mort. Oh, mais il se dort mieux. Merde ! Du coup, c'était celui qui est attaque. Ok, il a passé son tour. Non, non, non ! Il a passé son tour. Il a dit, je passe mon tour ! Il a dit, je passe trop tard, trop tard ! Trop tard, c'est passé ton tour ! Il a passé son tour. Alors, t'as posé la carte, c'est trop tard ! Un petit coup de griffe à 17. Ah, ils ont de la réussite, ces mordisants ! Tu subis 6 dégâts, divisé par 2, tu subis 3 dégâts tranchantes. Et fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Non, ça, c'est de la Dex. Yes ! Yes ! Bande de merde ! Yes ! Combien ? Alors, tu es paralysé. Ce qui veut dire que... Ils ont un avantage sur toi. Tu ne peux plus ni parler, ni te déplacer. Tu rates automatiquement tous tes jets de sauvegarde de force et de dextérité. Les jets d'attaque te visant sont avantagés. Et toute attaque qui te touche est obligatoirement un coup critique si l'assaillant se trouve au corps à corps. Jusqu'à mon prochain tour ? Jusqu'à ce que tu ne sois plus paralysé. Tu dois refaire le jeu de constitution à chaque tour. C'est ça. Ok. Oh, putain, ça veut dire que je ne peux pas lui balancer, je ne peux pas balancer mon... Pendant une minute, ce qui fait... Vous pouvez le chercher, on ne peut le faire. Parce que toi, tu étais toujours dans une logique de Friendly Fire. Mais non, pas lui, je vous l'ai visé. Mais les autres, le problème, c'est qu'il est là. Elias ! À moins que quelqu'un aille le choper par la peau du coup et le retire. Est-ce que celui qui est au-dessus, au nord, là, il a déjà été touché ? Est-ce qu'il a l'air d'entamer ou pas ? Non. Non ? Ok. Bon. Si ? Excusez-moi, mais je... Ah, peut-être que c'est un de ceux qui t'a pris ton couteau de glace, mais... Bah, ouais, je pense. Ok, très bien. Alors, je monte... C'est le cas qui a pris mon couteau de glace. Je me retourne. Et on est d'accord que j'aurai l'avantage sur mes jets d'attaque, sur eux, là où je suis. Ouais. Triple... Régoire d'Anche. Triple flair. Et... Je... Ça va, maintenant. C'est un triple. J'utilise... Deux points de sorcellerie. Ouh ! Pour lancer ça en action bonus. Je fais mon premier. Alors, on va les faire dans l'ordre. Celui-là en premier. Puis celui-là. Puis celui-là, ok. Et puis celui-là, ok. Faut que je fasse des jets de quoi. C'est moi. C'est moi qui fais trois jets d'attaque. Le premier pour celui-là en haut. T'es prêt ? Vas-y. Je l'ai réparti sur les trois. Donc le premier... Avec avantage, on l'a dit. Avec avantage. Connard. 21 pour toucher. Hit. Il prend 8 dégâts de feu. Ok. Le deuxième. Oui. 22 pour toucher. 6 dégâts de feu. Attends, je vais déplacer ta lumière parce que... Ça touche. 6. Ok. Le troisième. 21 pour toucher. Oui. 9 dégâts de feu. Il s'embrase. Il y en a un qui est mort, c'est ça ? Oui. Ok. Et ensuite, vu que j'ai utilisé ça en action bonus, c'est-à-dire le sort est parti super hit. J'ai fait le mitrailleux de l'œil. Et ensuite, avec le... Une fois mon troisième de part et je prends le doigt et je fais mon trait de feu normal sur celui-là en haut. 20 pour toucher. Ça touche. 10 dégâts de feu. Ok. Il est toujours là ? Il est toujours là. J'en vois, il y en a un qui m'aime au moins ici. Ah, t'étais à ça du club the game. La chère qui était déjà putréfiée. Qui était putréfiée sur lui. Comment c'est complètement calcini. J'aurais dû faire sur London, mais j'ai hédité. Je ne sais pas, il avait lancé son ulti. Il était à ça du club the game. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Faut que tu le finisses. Faut que tu le finisses avant tout. Est-ce que tu fais autre chose ? Non, j'ai fini. Je ne veux plus rien faire. C'est rare. Bon, alors, moi, je me décale ici. Pardon ? Oui, je peux. C'est l'escalade de la table. C'est pas tout la table, elle est petite. Où je passe en dessous. Je te broulais en dessous. Alors, la table compte comme une case en plus. Mais là, oui, normalement, c'est... Oui, mais je n'atteins pas mes 7,5 ans. Ok, ok, ok. Et je balance une production de flammes sur celui le plus près de moi. Ok. Croiser les doigts. Il va faire un peu. Le feu, le feu, le feu ! Il va faire deux comme à chaque fois. Cinq. Ah, il est ! Je suis sauvé par la famille Pierce. Je suis sauvé par la famille Pierce. Voilà, voilà, eux, je peux leur faire confiance. Autre chose ? Je suis sauvé par le feu du Pierce. Du coup, ça s'est derrière. Je t'irai plus sur les zombies qui t'attaquent, alors. Je peux soigner... T'as dit que je le bisais. En action bonus. Du coup... Est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je l'ai fait ? Oui, mais l'attention était là. Did you die ? Je... Bon, mais je peux encore lui faire confiance. Ce qui est sûr, c'est le plus bas que jamais. Allez, je vais encore l'utiliser en niveau 2. Du coup, je soigne les renards. C'est ton dernier emplacement de niveau 2, c'est ça ? Oui. Ok. Pareil, j'ai fini mes emplacements de niveau 2. Eh bien, tu récupères 5 points de vie. Récupère 5 points de vie. J'ai de la merde. Mais c'est... J'ai de la merde. J'ai de la merde. J'ai de la merde. Squetch ! J'ai de la merde. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. À ce niveau-là, c'est un squetch. Est-ce que tu fais autre chose ? Non. Dommage que le chance d'Alphalin, ça passe pas sur les trucs de dégâts. Luma. Mais oui. De ouf. Luma. Luma qu'on n'entend plus. Non. Ah, t'as vu, il a réussi. Ah, il s'était rendu compte qu'on l'entendait plus. J'ai réellement traqué. Le moment, je vais mourir. Oh, c'est effort. Non, mais tu fais des bonjets jusque-là. Vas-y. Non, mais c'est ça, en fait. Si tu t'es mis un malus, tu t'es mis un malus. En fait, c'est ton naine. Ton micro, il coupe tout le temps. Mais du coup, tu fais des bonjets de dé. Ben, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est le truc. C'est ton pouvoir de mettre. Non, mais ça fait 12 mètres. Yes. Tu escalades les corps, t'es là, conquérant. Et je vais frapper le Muffy en face. Fini le, please. Voilà. Ok. Alors, tu tues, tu tues pas. Je tire à travers toi sans désavantage. Il a encore en vie ? Oui. Enfin, en vie. L'action bonus. Il a encore mort-vivant. En envie. Il est encore en envie. Il est encore actif. Yes. Comment tu fais ça ? Alors, je me précipite dessus. Je lui plante mon épée dans la gorge. Et je lui donne un coup de poing pour faire partir sa tête, en fait. Tu vois l'idée ou pas ? Ok. Cling. Voilà. Parce que je suis énervé. Fin de la rencontre. À la fin du combat, Elias, il est au-dessus. Moi, je me tourne vers lui. Je fais, c'est bon. Ils sont morts pour de bon, cette fois. Moi, je trouve que ça fait très bien passer. Je me dirige vers... Moi, je dis, on les tasse et on les brûle quand même. Alors, je tiens à dire, Luma, que tu l'es tué ou pas, je tirerai à travers toi sans désavantage. Je m'en bats les coups. Franchement, alors que j'ai fait tellement d'efforts pour le groupe aujourd'hui, je trouve que c'est grave ce que tu dis. Bref, tu as abandonné. Moi, je suis resté au cac pour prendre des coups à ta place une fois. Pour être sûr que tu ne te fasses pas toucher. Et tu m'as même pleuré en disant, mon ami, mon ami. Salaud, on va. Tu es encore paralysé ou pas ? Tu... Ouais. Enfin, tu le seras encore pendant... Fais-moi, j'ai de sauvegarde de constitution pour voir si tu... Tu parles avec une voix un peu de robot. Non, non, il n'a pas de... Ok, donc là, tu reprends tes esprits maintenant qu'ils sont tous morts. Ok, tu vois tous les cadavres qui ne bougent plus. Et là, je vois celui qui a voulu m'abandonner. Mais je ne l'ai pas abandonné ! Salaud, toi ! C'était stratégiquement la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que ça va mettre ? Tu m'as laissé à mon sort. Tu as fait ça pour rester full vie, on le sait tous. Oui, totalement. On est au début du donjon. Ouais, ouais. De toute façon, on est au début du donjon. Notre île, elle a claqué toutes ses ressources de soin. Non, 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 j'en ai encore trois. Mais ce n'est juste pas niveau 2. Ah ! Heureusement que c'était les niveaux 2, d'ailleurs. Voilà, ça n'a servi à rien. Ça rajoutait juste un malheureux putain. Tu as tu pompes les sortes, tu fais méchant sort. Méchant sort. Je sais pour qui je dois pas saigner. Autour de vous, une odeur de cadavres brûlés commence à sainter un petit peu autour de vous. Tramer les corps. Très agréable. Du coup, quand je vois qu'on a fini le combat et qu'Elias est en crise, il est en panique, je vais vers lui avec les bras grands ouverts si jamais il veut. Tu te diriges vers lui. Tu lui tends les bras. Je vais récupérer ma lampe. Je fais le calme. Je vais faire un gros calme. Bon, il est plus grand que moi, donc on fait ce qu'on peut. Donc, Brom, tu vas apercevoir qu'il y a un passage qui est fait à la main, qui a été fait par l'homme, qui a été fait dans ce coin-là. Tu vois que du coup, le chemin s'ouvre par ici. Tu distingues ceux, donc les deux qui ont visant dans le noir, vous distinguez ici un chemin. Est-ce qu'avant qu'on continue, je pense qu'il faudrait qu'on fasse la pause là. Je pense que les gens avaient besoin de... J'allais dire, mais avant... Il y a quelqu'un qui a besoin d'une pause aussi. Voilà. Tu avais beaucoup l'air de continuer, donc excuse-moi d'avoir interrompu. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, vous voyez un escalier par ici aussi. Et la suite, ce sera juste après la pause. Voilà. L'histoire de juste vous dire, voilà, il y a ça, 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 et puis on verra après. D'accord. Ok. Voilà, on dit au revoir à la VOD. Bisous. Au revoir. Au revoir. A la prochaine. Au revoir.